Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur fortnite à propos des défis de la semaine 1 et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de infliger des dégâts à un adversaire dans les 10 secondes après avoir utilisé une bombe ténébreuse alors si cette vidéo t'es utile n'hésite pas à liker à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et n'oubliez pas mon code créateur dans la boutique de fortnite soit cool mec ytb ça me ferait extrêmement plaisir et c'est parti pour la vidéo let's go alors première astuce que je vais vous donner c'est tout simplement de demander de l'aide à un groupe donc vous appuyez deux fois sur x pour valider et demander de l'aide de groupe alors ensuite ce que je vais vous conseiller c'est surtout de ne pas aller en foire d'empoing parce que je n'ai jamais trouvé de bombe ténébreuse en foire d'empoing je pense qu'ils les ont enlevé suite à un glitch donc franchement allez en solo c'est assez galère de les trouver mais quand vous allez trouver je vais vous donner une petite astuce pour y arriver un peu plus facilement alors cette astuce c'est tout simplement un petit glitch qui va vous permettre de rester invisible autant de temps que vous le voulez alors c'est tout simple quand vous avez trouvé vos grenades ténébreuse vous allez créer une tour de plus ou moins trois d'étages ensuite vous allez mettre un toit c'est très important sinon ça ne fonctionnera pas ensuite quand vous avez mis votre toit ce que vous faites c'est que vous ouvrez votre tour pour que les ennemis puissent y rentrer ensuite vous allez activer votre bombe ténébreuse et vous allez sauter sur les parois en illimité ce qui va vous permettre de rester invisible en illimité alors faites cette astuce près d'un ennemi comme ça à un moment ou un autre il va venir près de votre tour dès que vous voyez qu'il est près de votre tour vous vous laissez tomber vous sortez votre arbre et vous lui infligez des dégâts moi j'ai réussi à lui infliger 82 dégâts donc si je refais cette technique genre une deuxième fois voire une troisième fois je vais pouvoir réussir ce défi un peu plus facilement donc voilà c'est tout pour ces astuces j'espère qu'elles vous auront été utiles si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti